salut les gars et bienvenue sur ma chaîne bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une vidéo tuto voilà donc on va poser plusieurs fois la question donc c'est vrai que sur les messages on me pose souvent on se pose souvent les questions et puis je sais jamais à quel moment je vais pouvoir faire ces tutos ou pas donc ben les questions qui reviennent souvent c'est par rapport à mon agrafe et puis dernièrement on m'a demandé d'expliquer un peu comment je faisais mon montage pour le balan fiche dans le chez s fishing donc c'est un montage bien sûr téléphérique pour certains d'entre vous connaissent donc je vais faire quand même le montage je vais montrer en même temps la façon dont je m'y prends pour pour faire mon montage téléphérique sans être obligé de découper mon fureau à chaque fois que je veux changer de l'heure voilà dans le bâcle d'abord on va déjà commencé par le fureau donc on va commencer par le noeud agrafe de fameux noeud agrafe que j'utilise et puis que beaucoup maintenant l'utilisent donc bien sûr pour ça moi j'utilise un un fureau de chez décathlon qui est à 9 euros quelques les 25 mètres que je trouve moi très bien donc les poches air donc il est très bien donc celui ci il est en 80 centièmes donc pour faire le noeud agrafe jusqu'à 60 centièmes c'est bien après en dessous ça risque d'être un peu juste après c'est surtout pour l'enlever quoi voilà alors on va commencer tout de suite par faire le premier truc pour faire le noeud agrafe donc bien sûr pour ça il vous faut une pince mais en général quand on a le bord de l'eau quand on est à la pêche on a une pince dans son dans son sac si tu n'as pas de donc on va tout d'abord faire une boucle voilà donc la boucle voilà on va faire une petite boucle comme ceci voilà petite boucle comme ceci que l'on va venir serrer voilà avec la pince donc vous laisser votre boucle on a serré bien moi j'aime bien bien serré donc pour ça voilà donc ne vous affolez pas si vous voyez ceci donc après il vous suffira juste de desserrer ça se desserre tout seul la preuve la preuve en images voilà donc ça se desserre tout seul ensuite ce que nous allons faire nous allons bien sûr couper le bout qui a été écrasé avec la pince voilà et nous allons prendre le briquet parce que bien sûr il vous faut aussi un briquet s'il n'a pas de briquet t'est dans la merde donc donc qui prend pas briquet et là tu vas former un petit champignon donc attention il faut pas le brûler il faut pas qu'il noircisse il noirci c'est mort donc là ce qu'il faut il faut qu'il fonde voilà donc vous allez faire un petit champote voilà que vous allez faire fondre vous faites fondre votre fluoro jusqu'à obtenir un petit champignon voilà vous venez l'écraser un petit peu voilà et maintenant vous avez votre petit champignon alors je sais pas si vous allez bien voir donc à savoir que le champignon que vous allez former avec votre bouquet lui est aussi solide que le fluoro carbone après moi ce que j'aime bien faire voilà vous leur serrez un petit peu après vous venez le rap mais le mettre comme ceci et moi j'aime bien venir écraser un tout petit peu ici avec la pince pas trop un pas non plus esquinter le fluoro moi j'aime bien venir l'écraser un tout petit peu vraiment pour lui donner un aspect et l'aspect d'une agrafe sinon ça risque de vous faire une grosse boule boucle et bon des fois c'est un peu ça gêne pas mais bon moi je préfère faire comme ça vous venez écraser un tout petit peu voilà comme ceci voilà comme ça ça vous donne vrai ça vous donne une petite d'une petite agrafe voilà et voilà et votre nœud agrafe lui est fait donc après ben il faut suffit il vous suffit juste de passer donc de desserrer votre nœud passer votre petit champignon dans la boucle j'ai les mains qui glisse bon après c'est sûr que pour l'hiver c'est un peu froid quand il fait un peu froid c'est un peu chiant à faire mais bon dans l'ensemble voilà donc là on est passé à l'intérieur voilà donc bien sûr quand vous mettez votre leurre donc voilà à quoi ça ressemble voilà une fois que c'est fait alors à savoir que vraiment c'est vraiment solide moi j'utilise beaucoup beaucoup ce nœud agrafe parce que bon il est vraiment solide j'ai jamais eu de souci là-dessus donc voilà si c'est bien fait vous n'aurez aucun problème voilà ça c'était pour ce qui était du nœud agrafe maintenant nous allons passer au ballon fiche alors le ballon fiche le voici pour ceux qui connaissaient pas maintenant vous connaissez voilà le ballon fiche donc copie du terabou bien sûr donc comment je fais mon montage du ballon fiche et ben bon vous allez voir c'est très très simple donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé alors vous pouvez bien sûr soit vous passez votre fluoro soit vous passez votre fluoro à l'intérieur comme ceci vous passez à l'intérieur et vous venez accrocher directement sur votre triple voilà directement fluoro directement sur le triple bien sûr en sachant que si vous voulez changer de l'heure bien sûr il faudra découper pour pouvoir sortir pour pouvoir enlever votre déraboule ou alors vous pouvez aussi passer votre fluoro mettre une agrafe et accrocher directement votre triple sur l'agrafe bien sûr là pareil quand vous voulez changer de l'heure forcément il faudra couper l'avantage qu'il y a avec le nœud agrafe c'est que lui n'a pas besoin d'être coupé donc vous avez juste à prendre votre nœud voilà comme ceci vous défaites aussi par la même occasion votre boucle voilà alors n'ayez pas peur c'est un peu tordu forcément puisqu'on a serré pour le nœud mais vous allez voir que pour passer dans le déraboule ça va tout seul donc là on le passe bien sûr dans le déraboule voilà comme ceci vous avez vu c'est passé sans problème voilà ensuite vous venez refaire votre boucle très important il faut refaire votre boucle voilà et vous venez prendre votre triple vous venez l'accrocher sur votre fluoro votre fluoro vous l'accrochez donc vous accrochez votre triple sur votre fluoro attention au doigt parce que ça pique bien sûr attention au doigt avec le triple j'ai acéré le nœud j'aurais pas dû voilà voilà hop attention quand vous le serrez parce que là si vous avez une pince prenez une pince quand même ce sera mieux voilà donc là ça tient voilà pourquoi ça ressemble maintenant voilà ensuite et bien vous venez tout simplement piquer votre triple de votre déraboule tout simplement voilà je l'ai mal mis je l'ai mal c'est pas grave on va modifier ça quand on fait des vidéos il y a toujours un truc qui va pas et ça c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue donc là maintenant vous venez piquer votre je vais y arriver si je viens piquer dans le machin voilà donc bien sûr voilà votre voilà votre déraboule voilà j'y suis quand même arrivé d'habitude ça va tout seul mais là forcément quand on fait une vidéo il y a toujours un truc qui merde mais bon le résultat il est là quand même voilà donc bien sûr votre déraboule lui maintenant est fixé sur votre fluorocarbone alors vous avez vu il n'y a pas besoin de vous enlever le nœud vous avez juste à le passer dedans ça va tout seul voilà maintenant pour ceux qui ne savent pas bien sûr quand le poisson arrive il va prendre le leur au ferrage le déraboule lui va se décrocher de votre triple voilà ce qui a pour but bien sûr d'esquinter c'est comme ça le leurre ne reste pas dans la gueule du poisson et puis et puis on peut le travailler tranquillement voilà le poisson lui est pris sur le triple et puis et puis votre leurre lui va coulisser le long de votre le long de votre badling donc d'où le montage téléphérique et puis et bien ce qui permet de préserver votre leurre le plus longtemps possible voilà comme c'est un leurre souple forcément avec les dents du brochet lui va traquer donc voilà donc c'est vraiment simple c'est vraiment un truc simple mais voilà moi j'aime bien bien sûr à pêcher dans les eaux peu profondes parce que c'est un leurre qui descend en dessous de la couche d'eau donc à peu près une trentaine de centimètres donc vraiment dans les zones peu profondes si vous voulez vraiment le faire descendre plus profondément vous pouvez toujours mettre un plan balle devant et puis ben voilà vous pouvez rajouter 5 grammes ou 10 grammes ça vous permettra de pouvoir pêcher plus profondément voilà mais à la base c'est quand même un leurre qui est prévu pour pêcher dans les zones vraiment peu profondes voilà donc le petit montage téléphérique voilà donc très simple vous avez vu il n'y a rien de sorcier bien sûr maintenant quand vous voulez changer de leurre et bien tout simplement vous avez juste à enlever vous voyez ça va tout seul vous enlevez votre triple ensuite vous enlevez votre nœud votre dérabble il est enlevé vous refaites votre nœud vous avez ça va très très vite ça va aussi vite que si on avait une agrafe voilà donc là on change voilà et ensuite ben après voilà vous pouvez mettre voilà un leurre dur ou un autre leur soupe enfin ce que vous voulez voilà vous venez leur fixer dessus voilà vous êtes reparti bon c'est vrai que l'hiver c'est un peu chiant parce que quand on a froid aux mains c'est vrai que c'est pas évident mais autrement dans l'ensemble moi c'est un nœud que j'aime bien le nœud agrafe c'est vraiment un nœud que j'utilise souvent voilà pour le brocher voilà autrement ben bien sûr quand on est en light je préfère utiliser une petite agrafe parce que le nœud agrafe c'est pas sur les petits diamètres c'est vraiment c'est vraiment la merde voilà les gars donc je vous laisse et puis ben merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ben j'espère que ça vous servira voilà voilà donc c'était un petit tuto j'ai pas l'habitude d'en faire j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de tutos mais bon là cet après-midi j'allais faire un petit tour à la pêche j'ai fait ma carte là sur internet et puis ben du coup je vais peut-être aller faire un petit tour en canal voilà comment on peut encore pêcher jusqu'à jusqu'à fin janvier voilà avec la carte 2021 on peut pêcher encore jusqu'à fin janvier donc on verra bien donc cet après-midi j'allais faire un tour et puis on verra bien je vais aller pêcher avec le dérabol cet après-midi je vais faire je vais taquiner le brochet et la perche parce que les perches elles sont friandes aussi de ça les chevennes aussi aiment le dérabol j'ai déjà fait perche chevennes brochet avec voilà donc voilà donc cet après-midi ben je vais aller tester le coloris là parce que c'est vraiment un coloris qui me plaît et je pense que ça peut il peut déclencher pas mal d'attaques et on verra bien si le poisson lui bien sûr est actif allez les gars je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao